Les amis bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid et vous l'avez vu sur la miniature, on va parler Mercato aujourd'hui avec d'une part la rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur du côté de la capitale espagnole c'est la probable arrivée d'Alexander Arnold du côté de la capitale espagnole mais il y a une seconde rumeur qui prend un peu d'ampleur c'est Rodrigo qui lui pourrait prendre le chemin inverse prendre la direction de la Mersey et de Liverpool bref vous l'avez compris on va parler Mercato on parlera également de Thibaut Courtois et comme d'habitude on terminera par le mini jeu que vous m'avez gentiment envoyé sur Instagram ça se passe avec le lien qui est dans la description mais avant de commencer évidemment générique voilà les amis on rentre dans le vif du sujet donc avec cette info qui nous a été donnée ce matin par le maître dans ce qui concerne les rumeurs transfert et les rumeurs Mercato c'est évidemment Fabrizio Romano le Real qui cible donc Alexander Arnold pour l'été 2025 sachant que le contrat de l'anglais et c'est une info qui est confirmée par Relévo prend fin en 2025 en gros c'est quoi la situation il reste un an de contrat à Alexander Arnold c'est une situation qui plaît énormément au bord du Real Madrid qui a l'habitude de travailler dans cet angle là ils l'ont fait avec Eden Hazard bon ça s'est mal passé pour le Belge ils l'ont fait avec Thibaut Courtois ça a très bien fonctionné on a eu le Belge pour je crois une trentaine de millions d'euros on l'a fait avec Toni Kroos en 2014 idem avec le Bayern Munich on a réussi à avoir l'allemand pour une trentaine de millions d'euros et c'est ce qui est en train de se passer avec le Canadien Alfonso Davies bref le Real rentre dans une situation dont il maîtrise tous les segments maintenant à voir si c'est qu'une simple rumeur je n'y crois pas moi je pense que c'est plus que cela étant donné que Romano l'a dit publiquement Relévo aussi qui est un média très sérieux en Espagne on ne l'avait pas vu venir mais en tout cas ça nous fait plaisir le profil de l'anglais c'est un joueur qui est très polyvalent et en fait du côté de l'Espagne ce qui résonne c'est ça c'est la polyvalence de l'anglais qui plaît énormément capable de jouer latéral droit capable de jouer milieu défensif mais également milieu central l'équipementier principal d'Alexander Arnold Netot, Cadidas le sponsor officiel du Real Madrid un joueur qui vaut aujourd'hui plus de 70 millions d'euros un joueur qui a été formé et a fait toutes ses gammes du côté de Liverpool il a tout gagné la Champions League le Mondial des Clubs la Première Ligue mais il y a une fin de cycle qui est en train de s'annoncer petit à petit du côté de la Mercier et de Liverpool c'est le départ de Klopp et ça ça change beaucoup dans l'esprit des joueurs sachant que le coach allemand est là depuis quasiment 10 ans on sait que Van Dijk a annoncé en demi-teintes qu'il pourrait partir à l'issue de cette saison ça là est annoncé avec insistance du côté de l'Arabie Saoudite voilà est-ce qu'un mec comme Alexander Arnold qui a 25 ans ce qui est très jeune est-ce que pourquoi ça plaît au Real Madrid peut-être qu'il a tout fait avec Liverpool et qu'il a envie de tenter une expérience à l'étranger mais vous allez le voir par la suite c'est peut-être pas au Real Madrid au niveau de ses statistiques ce qui est intéressant c'est que cette saison c'est 29 matchs 2 buts 10 passes décisives donc une passe décisive toutes les 3 rencontres un ratio que l'on peut retrouver sur ses stats en carrière du côté de Liverpool avec 3 centres de rencontres 18 buts et quasiment enfin plus de 80 passes décisives ce qui est énorme en gros à ce poste là au monde il n'y a aucun joueur qui fait mieux que lui c'est sa grande force cette capacité technique cette capacité à aller vers l'avant à dribbler et avoir évidemment une qualité de centre qui est hors du commun bien sûr le revers de la médaille c'est le côté défensif d'Alexander Arnold qui laisse énormément à désirer mais est-ce que tu recrutes pour un football offensif comme pour Alphonso Davies et tu as une vraie vision à long terme avec un football champagne avec du Mbappé du Vinicius du Bellingham du Alexander Arnold du Alphonso Davies ou est-ce que tu veux quelque chose de plus rugueux plus défensif et à ce moment là tu gardes Carvaral et tu gardes Fernand Mendy c'est deux visions totalement différentes j'ai l'impression que pour le championnat espagnol ça irait à merveille parce que le Real selon moi va créer une dynastie sur les prochaines années maintenant est-ce qu'à l'échelle européenne avoir Alphonso Davies et Arnold c'est une bonne stratégie seul l'avenir nous le dira si jamais ces deux monstres venaient à signer du côté du Real Madrid mais attention Alexander Arnold c'est quand même un joueur qui lorsqu'il avait 23 ans disait que son autre équipe préférée était le FC Barcelone alors on a vu de nombreux joueurs dire qu'ils étaient fans du Real et signés au FC Barcelone et l'inverse maintenant si vous voulez mon avis à chaud comme ça ça serait une excellente idée parce qu'on parlerait d'un transfert à bas coût 40 50 millions d'euros grand maximum on est exactement sur le même profil de transfert qu'Alphonso Davies à un an de la fin de son contrat tu as moyen d'aller piocher chez un rival direct à la Champions League pour une somme qui est somme toute très correcte je trouve dans un profil que tu as besoin de renforcer parce que Carvaral mine de rien il commence à vieillir tu es en train de travailler sur le poste de latéral gauche pour cet été mais le Real a une vision à long terme gouverner c'est prévoir donc si cet été tu fais Alphonso Davies Lenny Euro et Mbappé le Real peut-être prépare déjà l'année prochaine Alexander-Arnold en 2025 et à ce moment là tu aurais l'anglais libre de tout contrat ce qui est absolument énorme bref ce Real nous impressionne sur le marché des transferts depuis des années et s'il venait à recruter Alexander-Arnold ça serait qu'un exemple supplémentaire l'autre info qui a été donc publiée par Sport c'est que Liverpool est intéressé par Rodrigo et aurait déjà contacté le Real le Real demanderait pas moins de 100 millions d'euros pour le Brésilien qui lui va rentrer dans un pas dans un monde plus compliqué mais c'est-à-dire qu'il y a Mbappé qui va arriver au club Mbappé on sait qu'il vient pour être titulaire qu'il sera titulaire puisqu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde sauf qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde Hendrick arrive Bellingham indéboulonnable Vinicius pareil donc comment Rodrigo va accepter l'arrivée d'Mbappé c'est une excellente question Rodrigo qui est dans une saison qu'on peut qualifier de difficile tant il est irrégulier tant il peine à avoir des stats et quand tu es un joueur offensif les stats c'est le juge de paix donc c'est compliqué pour Rodrigo est-ce que lui pareil il n'a pas fait le tour il n'a pas tout gagné avec le Real c'est possible après moi j'imagine quand même Rodrigo rester du côté du Real parce que c'est un joueur qui a j'ai bien été formé il a été formé à Santos mais je veux dire là où il a vraiment explosé c'est du côté du Real Madrid j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle génération Hendrick Vinicius ils sont amenés à rester plusieurs années du côté du Real Madrid maintenant si tu as un club anglais qui vient et qui te pose 150 ou 100 millions d'euros c'est compliqué de résister je pourrais comprendre le Real Madrid voilà vous le voyez la concurrence sera féroce l'année prochaine on passe au cas Thibaut Courtois qui sera donc absent deux mois supplémentaires j'en avais parlé sous forme d'un short il y a eu une espèce de compensation sur l'autre genou c'est très classique quand tu fais les ligaments croisés est-ce que le Real l'a fait revenir trop tôt je pense que oui mais je ne suis personne pour juger de ce que fait le Real Madrid et je fais confiance à mon club maintenant voilà sept mois après les ligaments croisés ça me paraît quand même très prématuré il rechute à l'autre genou deux mois supplémentaires ce qui veut dire maintenant que la saison elle est complètement terminée pour le portier belge il a commencé son processus de récupération aujourd'hui à Val-des-Bébasses il a le sourire et c'est finalement la meilleure nouvelle dans tout ça ce que j'avais peur c'est qu'il fasse une espèce de dépression suite à l'enchaînement de blessures et quand t'étais le meilleur gardien du monde tu te dis que c'est dommage parce que ton prime il ne va pas être éternel donc quand t'es au sommet t'as envie de le rester et d'en profiter le plus longtemps possible et information qui nous a été dévoilée par le Real le Real ne va pas recruter d'autres gardiens de but ils feront confiance j'ai eu un espèce de poussillon énorme à Lunin qui lui va être prolongé et ça c'est pareil c'est une excellente nouvelle jusqu'au retour officiel de Thibaut Courtois qui pourrait être peut-être cet été ou peut-être en septembre prochain si le Real prend vraiment le temps dans les autres infos mercato on nous apprend que le Real a une longueur d'avance sur la concurrence pour acheter les 1000 euros c'est une information de l'équipe on sait alors excusez-moi je prends un peu d'eau qu'il y a tous les clubs anglais qui veulent les New Euro donc qui serait qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs pour l'avenir il cote à environ 40 millions d'euros on sait qu'il y a City le Bayern bref tous les gros clubs européens qui visent à gagner la Champions League pareil il est à un an de la fin de son contrat donc on rentre encore dans la stratégie du Real Madrid et visiblement le Real aurait une longueur d'avance pourquoi ? parce que le Real c'est l'histoire le Real c'est un club qui sur la dernière décennie a été le meilleur sur cette décennie là est en train de prendre une longueur d'avance sur ses rivaux nationaux et européens je ne compte pas City qui travaillent très très bien et surtout il y a beaucoup de français t'as Mbappé c'est pas officiel mais c'est fait t'as Kamavinga t'as Mendy t'as Chouameni donc en fait ton intégration à Madrid elle est encore plus facile vu que t'as beaucoup de français on compte 4 français donc voilà pourquoi les New Euro selon moi choisirait le Real Madrid Tony Kroos quant à lui devrait prolonger son contrat donc on a vu qu'il est sorti de sa retraite internationale et qu'il va reporter les couleurs de la Mannschaft il avait pris sa retraite en 2021 j'ai d'ailleurs fait hier un vertical sur la Mannschaft attention à l'équipe d'Allemagne qui comme je disais hier est en train d'allier merveilleusement l'expérience de Kroos et de Gundogan avec des jeunes talents tels que Moussiala et Wirtz et ils sont à domicile à l'Euro donc attention à l'Allemagne et quand on avait appris l'info comme quoi Kroos continuerait avec l'équipe d'Allemagne c'était pour moi un signe très positif quant à la poursuite de sa carrière au Real Madrid parce que s'il continue avec la Mannschaft c'est qu'il se sent en capacité nécessaire de produire un football qui va amener du positif à sa sélection et je pense qu'il aura la même réflexion vis-à-vis du Real Madrid je suis très très content je pense qu'aujourd'hui dans l'effectif c'est sûrement mon joueur préféré Alphonso Davies le fil rouge de cette saison ça fait peut-être la 4ème ou 5ème vidéo dont je vous parle concernant le Canadien le prix de départ des négociations devrait être aux alentours de 50 millions d'euros voilà on est sur le même profil qu'Alexander Arnold est-ce que pour l'Anglais le Real va vouloir faire une offre cet été sachant que tu recrutes déjà Mbappé et déjà possiblement Leni Euro ça ferait beaucoup ça ferait plus de 150 millions d'euros de transfert mais tu ne recrutes pas Mbappé en payant le PSG donc ça te permet de te renforcer à d'autres postes d'autant plus que Mbappé devrait prendre un salaire équivalent à celui de Vinicius et de Bellingham en tout cas affaire à suivre concernant concernant Alphonso Davies on passe au mini-jeu pour terminer cette vidéo bon vous avez vite compris de quoi il s'agit c'est que vous avez plusieurs trios concernant la possible attaque du Real Madrid l'année prochaine et je dois choisir mon trio préféré donc on va faire par élimination je vais supprimer le trio où il y a Vinicius à gauche Roselou dans l'axe et Mbappé à droite d'une part parce que Roselou il est bon mais titulaire au Real je ne le vois pas et Mbappé à droite c'est pas son poste préférentiel je vais supprimer le dernier trio parce que pareil Hendrik il vient d'arriver au Real j'ai du mal à l'imaginer titulaire de suite j'aime beaucoup le B parce que c'est ce qui pourrait être logique dans un 4-3-3 Vinicius à gauche Rodrigo à droite Mbappé dans l'axe on pourrait avoir le même avec le D Vinicius à gauche Mbappé dans l'axe et Brahim à droite j'aime beaucoup c'est à peu près les mêmes et puis donc il y a le A avec un 4-4-2 diamant avec Bellingham en tant que numéro 10 et une attaque à 2 Vinicius Mbappé moi je partirais plutôt sur le A parce que ce 4-4-2 diamant j'ai l'impression qu'il correspond mieux à l'effectif du Real qu'aujourd'hui dans un 4-3-3 Bellingham il aime se projeter dans un 4-3-3 je pense qu'on frustrerait dans ses qualités Bellingham et puis Mbappé Vinicius deux joueurs très techniques qui pourraient changer de pose de position etc donc moi je dirais le trio A et ensuite je mettrais le B ensuite le D ensuite le E et pour terminer le C voilà les amis pour terminer cette vidéo comme d'habitude si vous voulez me contacter sur Instagram vous avez le lien dans l'inscription chroniquefoot avec la certif pour me reconnaître n'hésitez pas à me donner votre avis sur la possible arrivée d'Alexander Arnold est-ce que selon vous c'est une affaire en or ou une fausse bonne idée et même chose pour Rodrigo est-ce que vous le vendez pour plus de 100 millions d'euros je compte sur vos avis je vais tout lire n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus les amis et je vous dis à très très vite je commence à bafouiller parce que ça fait un quart d'heure que je parle sans cut et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo concernant l'actualité du Real Madrid merci beaucoup ciao ciao